La légende de l'Edelweiss Il était une fois au Val d'Aoste, une montagne qui aimait bavarder toute la journée avec les animaux, cachés entre ses rochers. Mais la nuit, elle se sentait très seule et, malade de mélancolie, elle pleurait sans cesse. Dans le ciel, la lune et les étoiles la regardaient impuissante. Une nuit, une toute petite étoile se détacha du firmament. Rapidement, elle traversa la voûte céleste, descendit sur terre et se posa sur la montagne. Elle glissa entre les rochers et s'affaissa sur le sol, entre les énormes crevasses. En la voyant, la montagne lui demanda, pourquoi es-tu tombée ici ? Je t'ai entendu pleurer et j'ai décidé de venir te tenir compagnie, répondit l'étoile. La montagne, essuyant ses larmes, fit un sourire, mais la petite étoile avait tellement froid qu'elle tremblait comme une feuille. La montagne, alors, la recouvrit doucement d'un léger duvet. Tendrement, la petite étoile s'accrocha aux tenaces racines des sapins et s'endormit. Le jour suivant, comme d'habitude, le soleil se leva et quelle surprise eut-il en regardant vers la montagne. Il vit une très belle fleur veloutée aux pétales d'argent. Les Delvais s'étaient nés pendant la nuit. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.